Donc voilà, comme Sylvie le disait tout à l'heure, j'étais étudiante à la maîtrise de recherche en sciences de la santé, puis travailleuse sociale de profession, membre de l'Ordre des travailleurs sociaux depuis 2013. Je suis membre aussi de la chaire de recherche institutionnelle en épidémiologie de la douleur chronique à l'UQAT. Puis je vous présente le projet sur lequel je travaille depuis trois ans, trois ans et demi, étant donné que je fais ma maîtrise à temps partiel, qui est l'usage de cannabis et l'automédication chez les personnes qui vivent avec la douleur chronique. Le plan de la présentation aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement mon parcours. Je vais rapetisser un peu ce que je voulais vous dire, étant donné que Sylvie a déjà fait un survol de ce que j'ai fait. Ensuite, on va regarder un peu l'état des connaissances sur le cannabis et la douleur chronique. Je vais vous présenter les objectifs du projet, la méthodologie qu'on a utilisé pour le faire, puis les résultats, la conclusion et quelques ressources pour terminer. Donc mon parcours, ce n'est pas pour rien que je l'ai mis en S. Je n'ai pas nécessairement un parcours en ligne droite vers la recherche. Donc j'ai commencé, en fait j'ai fait un deck en musique. J'ai commencé à faire de la musique à l'âge de quatre ans, puis je voulais devenir une grande musicienne reconnue mondialement. Vous vous doutez probablement que ce n'est pas ça qui est arrivé, étant donné que je fais un projet de recherche sur le cannabis et la douleur. J'ai enseigné la musique dans une école privée. J'ai fait quand même plusieurs spectacles, joué au festival de jazz. Mais c'est ça, c'est un métier qui est beaucoup le soir, la fin de semaine, puis je considérais que pour moi c'était plus un passe-temps qu'un métier. Puis je voulais vraiment aller à l'université, c'était un rêve que j'avais. Puis ça fait de plusieurs années aussi que je pensais au bac en travail social. Donc c'est ça, j'ai fait le bac à Québec à l'Université Laval, j'ai terminé en 2013. Je ne répéterai pas dans le fond les endroits où j'ai travaillé, Sylvie les a déjà présentés. La maîtrise, c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis le bac. J'avais déjà un intérêt pour la recherche. J'attendais seulement le moment parfait finalement pour faire ma maîtrise, jusqu'à ce que je réalise que j'avais le moment parfait. Donc pendant la pandémie, ça a été, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été un moment de remise en question. Puis je me suis dit, OK, c'est là que je commence ce projet-là. Fait que j'avais contacté le professeur Anaïs Lacasse, qui est la directrice de la chaire de recherche, mais aussi la directrice des programmes de deuxième cycle en santé à l'ICAT. Puis c'est elle qui m'a suggéré finalement de travailler sur la douleur et le cannabis. Moi, j'ai des proches, j'ai mon père qui vit avec la douleur chronique. J'avais déjà un intérêt pour l'utilisation des substances comme le cannabis. Donc c'était vraiment un projet qui avait suscité mon intérêt. Puis en septembre 2022, j'ai eu la chance d'intégrer la chaire de recherche aussi à titre de professionnel de recherche. J'ai vraiment eu la piqueur pour la recherche avec ma maîtrise, donc j'ai décidé de faire ça à temps plein. Donc la chaire de recherche, dans le fond, on est un groupe qui travaille sur l'usage, les risques, les bénéfices des médicaments pour la douleur. On travaille aussi sur les trajectoires de soins que les personnes vont utiliser, donc vraiment une évolution dans le temps de qu'est-ce qui va être utilisé, qu'est-ce qui sont les personnes qui sont mieux soulagées, moins soulagées au fil du temps. On regarde aussi le jumelage, la validation avec les banques de données qui sont déjà existantes, comme les données, par exemple, de la RAMQ. Puis aussi, on travaille à la validation d'instruments de mesure. Puis on travaille aussi à sensibiliser, former, outiller, créer des petits outils qui pourraient être utiles dans la pratique clinique pour les gens qui vivent avec la douleur. Puis on s'intéresse aussi aux dimensions socio-culturelles liées au traitement de la douleur, comme par exemple, comment le sexe, le genre, l'origine ethnique pourrait avoir un lien, finalement, avec le traitement de la douleur. Ici, c'est notre belle gang, finalement. Tous les beaux sourires que vous voyez, c'est les membres de la chaire de recherche. En haut, vous avez les trois professeurs qui font partie de la chaire. Donc, à gauche, professeur Anaïs Lacasse, au milieu, professeur Nancy Julien et professeur Nabila, j'ai toujours de la misère avec son nom de famille, Benyabina Douma. Puis en dessous, on est des étudiantes, finalement, à la maîtrise, étudiantes au doctorat, post-doctorat. Puis il y a aussi nos patients partenaires qui travaillent avec nous. Donc, vous pouvez apercevoir Sylvie qui travaille avec nous, qui est dans la rangée du bas. Donc, nous, on est basé, finalement, à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscarne. Pour ce qui est du cannabis et de la douleur chronique, je ne pense pas avoir besoin de vous convaincre, aujourd'hui, de la pertinence et de l'importance de faire, finalement, de la recherche sur la douleur. Mais je vais quand même faire un petit survol de ce qu'on sait actuellement et pourquoi c'est important de faire la recherche. Donc, la douleur, finalement, chronique, c'est une douleur qui est persistante, récurrente depuis plus de trois mois. On sait que c'est maintenant reconnu comme une maladie à part entière. L'origine de la douleur chronique est souvent, en fait, tout le temps multifactorielle. Donc, ça veut dire qu'il y a des origines qui sont biologiques et des origines qui peuvent être sociales, psychologiques, socioculturelles. Donc, c'est vraiment un mélange de tout ça qui crée un peu, finalement, le phénomène de la douleur chronique. Au Canada, c'est une personne sur cinq, dont 20 % de la population, qui va souffrir de douleur chronique. Donc, tout le monde, à peu près, connaît quelqu'un qui vit avec de la douleur au quotidien. La douleur va toucher davantage les femmes, les personnes âgées, les personnes des Premières Nations, les vétérans, puis aussi les personnes qui consomment des drogues. Puis, les impacts, vous le savez probablement mieux que moi, les impacts qui sont physiques, qui sont psychologiques, qui sont sociaux, vont affecter négativement la qualité de vie au complet des personnes qui en sont à le point de vue. La prise en charge de la douleur, ce que nous dit la littérature, c'est que pour bien prendre en charge la douleur, pour bien la traiter, pour bien accompagner les patients, on devrait utiliser une approche multimodale. Donc, une approche qui combine des traitements pharmacologiques, comme les médicaments, qui vont combiner aussi des approches physiques, comme la physiothérapie, la méditation, le massage ou les étirements, puis aussi des approches psychologiques, comme la psychothérapie. Puis, aussi, on dit que le traitement de la douleur chronique devrait être multidisciplinaire, ce qui veut dire qu'il devrait y avoir plusieurs professionnels de la santé qui travailleraient ensemble, puis qui jouent un rôle important dans l'accompagnement des personnes qui vivent avec de la douleur. Ça aussi, vous le savez probablement mieux que moi. Dans les livres, ce qu'on nous dit, c'est que l'approche idéale, c'est l'approche multimodale, multidisciplinaire, mais malheureusement, il y a des barrières à la prise en charge optimale de la douleur. Donc, des obstacles qui font que, finalement, dans le réel, dans la vraie vie, ce n'est pas nécessairement ça qui se produit. Pourquoi il y a ces barrières-là? Bien, tout d'abord, il y a un manque de connaissances. Des fois, le manque de connaissances peut être chez les professionnels de la santé, comme un manque de connaissances sur la douleur chronique. Puis aussi, des fois, c'est les patients qui connaissent un peu moins la douleur. Des fois, c'est nouveau. Puis souvent, on va banaliser la douleur. On va dire, ça va passer. Je m'en écris plus tard. Donc, ce manque de connaissances-là, des fois, peut venir à une prise en charge qui ne sera pas optimale. Justement, l'approche multimodale dont je viens de vous parler est sous-utilisée. On se rend compte qu'il n'y a pas toujours plusieurs professionnels qui sont impliqués auprès d'un patient. Il y a aussi des difficultés d'accès. On sait actuellement, le réseau de la santé est très surchargé. Il y a aussi la pénurie de personnel qui est présente quand même partout. Donc, des fois, c'est difficile d'accéder finalement à ces services-là. Il va y avoir des longues attentes qui peuvent aller de six mois, huit mois, un an. Quand je parlais avec les patients dans le projet, je pense que j'ai déjà même entendu deux ans d'attente pour avoir accès à une clinique de la douleur. Puis aussi, un manque de reconnaissance de la douleur chronique en tant que maladie à part entière va faire que son traitement, des fois, ne soit pas pris en charge de façon optimale. Si on se concentre, aujourd'hui, on parle du cannabis. Donc, on va se concentrer plus particulièrement sur la prise en charge pharmacologique de la douleur chronique, donc les médicaments qu'on peut utiliser pour soulager la douleur. Au Canada, on a des lignes directrices qui sont très claires pour la douleur neuropathique. Donc, la douleur qui est vraiment secondaire à une atteinte du système nerveux central ou périphérique, comme les nerfs, la moelle épineure ou le cerveau. Donc, quand on a une douleur neuropathique, il y a un algorithme. Un algorithme, finalement, c'est quelque chose qu'on prend pour aider notre décision. Souvent, c'est un embranchement de questions. Est-ce que le patient a tel type de douleur? Est-ce qu'il y a tel type de symptômes? Puis selon les réponses qu'on donne, on va arriver à une suggestion de traitement. Donc, ces suggestions-là ont comme quatre paliers de suggestions de traitement. Donc, la première chose qu'on va essayer, c'est tel médicament. Si ça ne fonctionne pas, la deuxième chose, c'est ça. Puis on descend jusqu'au quatrième palier. Donc, le cannabis se situe dans ces paliers-là, se situe au troisième palier. Donc, c'est un traitement de troisième intention depuis 2014 au Canada. Donc, en fait, d'emblée, ce n'est pas le premier traitement que les médecins vont vous proposer, ni le deuxième. Puis des fois, ils ne le proposeront pas du tout. Mais il figure quand même comme traitement de troisième intention pour la douleur neuropathique. Pour ce qui est des autres types de douleurs, les algorithmes sont différents. Ceux que j'ai mis dans la présentation, c'est ceux du ministère de la Santé et des services sociaux au Québec. Donc, on a, par exemple, un algorithme pour la douleur lombaire, pour la fibromyalgie, pour tous les types de douleurs. Puis chaque type de douleur, chaque algorithme, va avoir ses propres paliers de traitement. Donc, ce ne sera pas toujours le même médicament qu'on va suggérer en premier selon le type de douleur. Mais ce qu'on remarque, c'est que le cannabis, en fait, ne fait pas partie de ces algorithmes-là actuellement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé, par exemple, pour la douleur lombaire, pour la fibromyalgie, alors qu'il figure pour la douleur neuropathique. J'ai préparé quelques petites diapos sur un peu le cannabis, les cannabinoïdes, les termes puis les lois qui entourent tout ça. On entend beaucoup de choses. Puis des fois, ça devient un petit peu difficile de s'y retrouver. Souvent aussi, c'est les termes cannabis et cannabinoïdes qui sont interchangés. Fait que je voulais faire un petit survol de ça pour vraiment qu'on comprenne de quoi il s'agit. Donc, quand on parle des cannabinoïdes, on parle vraiment des substances chimiques qui vont activer ce qu'on a à l'intérieur de nous, le système endocannabinoïde, dont je vais vous parler dans quelques secondes. Donc, quand on parle de cannabinoïdes, ça inclut vraiment tout. Donc, les phytocannabinoïdes, qui est un mot vraiment compliqué, mais qui veut simplement dire que c'est le cannabis qui vient de la plante, qui est le cannabis végétal, qu'il y en a qui vont appeler. Donc, quand vous entendez parler de THC, de CBD, de terpène, de cocotte, de feuille, peu importe, tout ce qui vient de la plante, c'est la famille des phytocannabinoïdes. Au milieu, on a les analogues synthétiques de cannabinoïdes. Donc, ces cannabinoïdes-là sont faits en laboratoire. Donc, ils n'ont pas été extraits de la plante, ils ont vraiment été produits de façon synthétique dans un laboratoire. Puis celui qu'on connaît le plus actuellement, qu'on entend parler le plus, c'est le nabilone. Puis, troisièmement, les endocannabinoïdes. Endo, ça veut dire à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de nous, on a un système finalement qui est réceptif aux cannabinoïdes. On a des récepteurs qui vont être activés quand la substance chimique va entrer en contact. Fait que vraiment, quand on parle des cannabinoïdes, c'est tous ces produits-là, toutes ces substances-là, en tout cas, tout ce qui va activer notre système endocannabinoïde. Pour ce qui est des modes de consommation, il y a le cannabis inhalé, que tout le monde connaît finalement, qu'on va pouvoir fumer avec un joint, une pipe ou avec un vaporisateur. Ça inclut donc tous les extraits de la plante, la fleur, qu'est-ce qui est moulue, pré-roulée ou même la résine de hache. Sinon, il y a aussi les produits de cannabis qui vont être ingérés sous la langue, comme les huiles, les gouttes qui vont être mises sous la langue, les sprays. Il y a aussi des timbres, puis des teintures. Puis, il y a aussi le cannabis qui est ingéré par voie orale, évidemment, comme toutes les boissons, les huiles qu'on peut prendre pour cuisiner ou même, des fois, le cannabis qu'on va mettre directement dans une recette de brownies ou de bonbons. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît actuellement, ce qui est aussi autorisé au Québec. Mais on entend parler aussi de plus en plus. Puis ça, ce n'est pas nécessairement autorisé encore au Québec. Mais il y a des crèmes aussi qui existent, finalement, la forme topique qu'on peut étendre sur la peau. Il y a aussi des suppositoires de cannabis qui sont disponibles dans d'autres provinces. Puis il y a aussi les patchs un peu, c'est sûr qu'ils vont être mis directement sur la peau, puis absorbés de cette façon-là. Mais si vous allez, par exemple, sur le site de la SQDC pour aller voir les modes de consommation, ces modes-là ne seront pas nécessairement décrits parce que ce n'est pas quelque chose qui est autorisé encore au Québec. Pardon, je suis allée trop vite. OK. Au niveau du contexte législatif, je trouvais ça important de le mettre parce qu'à un moment donné, on se perd un peu dans les lois. Étant donné que le cannabis récréatif est autorisé au Canada, mais chaque province le régit un peu à sa façon. Donc, le cannabis médical peut être autorisé depuis 2001. Souvent, on entend prescription et autorisation. Je trouvais ça important de démêler les deux. Donc, quand on parle de cannabis médical autorisé, ce n'est pas une prescription. Les médecins ne peuvent pas prescrire un cannabis médical. ils vont l'autoriser. C'est un papier finalement qui va dire que le médecin l'autorise puis vous allez pouvoir aller à la clinique de cannabis avec ça puis selon les conseillers, prendre les produits qui vous conviennent. Puis, le seul cannabis qui peut être prescrit actuellement au Québec, c'est le cannabis synthétique que je viens de vous présenter. Celui qui est synthétisant laboratoire, le Nabilum. Ça, c'est vraiment une prescription que le médecin va pouvoir faire avec une dose. puis c'est le seul cannabinoïde que vous allez chercher en pharmacie. Donc, le Nabilum, tous les autres produits, les huiles, tout ce qui est fumé, tout ça, ça ne va jamais être pris en pharmacie. C'est vraiment pris dans les magasins de cannabis légaux avec une autorisation médicale. Donc, finalement, les deux sont là. La prescription, l'autorisation. La prescription concerne les cannabinoïdes synthétiques qu'on va chercher en pharmacie. Puis, le cannabis médical autorisé, c'est celui qu'on achète nous-mêmes qui peut être autorisé ou non par le médecin. Puis, je viens de me rendre compte, je vais faire la distinction. Pendant la présentation, quand je parle de cannabis médical, je parle de la source et non de l'utilisation que les gens en font. Donc, un cannabis acheté à la SQDC, ça va être un cannabis récréatif, même s'il est utilisé pour la douleur ou pour un symptôme physique. Puis, le cannabis médical est autorisé par un médecin. Fait que tout le long de la présentation, quand je parle de médical, non médical ou médical récréatif, c'est vraiment la source dont je parle et non l'utilisation qu'on en fait. Donc, au Canada, le cannabis récréatif, donc celui qu'on achète en magasin, est légal finalement depuis le 17 octobre 2018 via la loi sur le cannabis. Au Québec, au Canada, les médecins actuellement peuvent autoriser du cannabis pour n'importe quelle condition de santé qui juge pertinent. Ce qui n'est pas le même cas finalement dans d'autres pays où ils vont avoir une liste, par exemple, les symptômes reliés au VIH, pour la douleur cancéreuse. Ils n'ont pas une liste de maladies pour lesquelles ils peuvent autoriser le cannabis. Mais au Canada, ce n'est pas ça. Ils ont vraiment carte blanche puis ils peuvent l'autoriser pour n'importe quelle condition de santé pour laquelle ils vont juger que le cannabis pourrait être pertinent. Actuellement, il n'y a aucun produit de cannabis qui est remboursé par la RAMQ, donc l'assurance publique de médicaments, à l'exception du Nabilone, vraiment, qui est considéré comme un médicament qui est fait en laboratoire. Sinon, même avec une autorisation médicale, tous les produits que les personnes achètent ne sont pas remboursés par la RAMQ puis rarement remboursés aussi par les assurances privées. On va en parler plus tard, mais ça amène justement un coût qui est important pour les patients. Puis actuellement, la loi sur le cannabis est en révision, je pense, depuis octobre 2022 par le gouvernement fédéral, donc cinq ans, quatre ans après la légalisation du cannabis récréatif. Ils veulent revoir un peu qu'est-ce que cette loi-là a amené, c'est quoi les impacts puis ils sont en train de revoir aussi est-ce qu'on va garder un canal médical pour un canal récréatif ou si on va tous mettre ça ensemble. Donc, c'est des choses qui sont évaluées actuellement par le gouvernement, mais pour l'instant, il n'y a rien qui change de notre côté. Ici, je vous ai mis une carte un peu de le statut légal du cannabis dans le monde. Donc, vous voyez en vert, c'est les pays qui l'ont légalisé. Donc, on voit qu'en Amérique du Nord, on est quand même les précurseurs, le Canada, le Mexique, plusieurs États des États-Unis qui l'ont légalisé. Sinon, il y a quelques petites taches vertes, je pense l'Afrique du Sud, la Thaïlande, l'Uruguay en Amérique du Sud, je ne suis pas certaine. Donc, ces pays-là, c'est légal. Ensuite, qu'est-ce qui est orange? Ce n'est pas légal, mais c'est décriminalisé. Donc, on voit que toute l'Amérique du Sud et certains pays d'Europe l'ont décriminalisé, ce qui veut dire que si quelqu'un en a, il n'y aura pas un dossier criminel pour avoir eu du cannabis, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas avoir une sanction au civil ou une amende ou quelque chose en lien avec ça. Puis, après ça, en rouge, c'est les pays où c'est illégal, mais où les sanctions ne sont pas toujours appliquées. Puis, en rouge, foncé, brun, c'est vraiment les pays où c'est illégal puis les sanctions sont appliquées par rapport au cannabis. Donc, le problème qu'on a étudié avec le projet de recherche que j'ai réalisé, c'est que tout d'abord, actuellement, on a un manque de données probantes. Les données probantes, c'est les données qui sont faites par la recherche scientifique. Donc, la recherche scientifique, actuellement, on ne peut pas dire que le cannabis est efficace pour la douleur puis qu'il est sécuritaire. Donc, on manque de preuves, on manque d'études actuellement pour vraiment pouvoir dire que c'est efficace et sécuritaire. Puis, l'utilisation du cannabis pour traiter la douleur n'est pas supportée par la communauté scientifique. Donc, l'Association internationale d'études de la douleur s'est positionnée puis a dit qu'eux, actuellement, ils ne supportent pas. Ça veut dire qu'ils ne le recommandent pas parce qu'il manque encore trop de données là-dessus. D'un autre côté, on a des études qui disent que les attitudes des patients à l'écart du cannabis sont favorables. Donc, on a des gens qui disent que c'est efficace, que ça les a aidés, qui sont ouverts à l'essayer. Puis, on a une étude qui a été faite au Québec qui dit qu'il y a un tiers des personnes qui vivent avec la douleur chronique qui l'utilisent déjà pour soulager leurs symptômes. Ça fait que c'est un peu le portrait qu'on a actuellement. D'un côté, on n'est pas sûr si c'est sécuritaire, si c'est efficace. D'un autre côté, c'est légal. Ça fait qu'on a des gens qui l'utilisent pour soulager leurs symptômes. Ça fait que c'est un peu ça le problème qu'on a soulevé avec le projet de recherche. Il y a une partie du projet qui porte sur l'automédication parce que, nécessairement, le cannabis récréatif est légal depuis 2018. Donc, ça ouvre la porte à en acheter pour traiter n'importe quel symptôme qu'on peut présenter. Puis, une étude québécoise faite à l'Université Laval à Québec s'est intéressée à l'automédication chez la population en général. Donc, ce n'est pas nécessairement des personnes qui vivaient toutes avec la douleur. mais il y a 489 personnes qui ont participé qui avaient des symptômes de tout genre. Ça pouvait être anxiété, dépression, douleur, perte d'appétit, des trucs comme ça. Puis, dans leur étude, ils ont rapporté que c'est 53 % de leurs participants qui s'automédiquaient avec le cannabis pour soulager la douleur. Ça fait que, déjà là, on avait une indication qu'au Québec, en douleur, le cannabis était déjà utilisé en automédication par presque... En fait, la moitié de leur échantillon, ça ne veut pas dire la moitié des personnes en douleur, mais quand même une bonne partie de leur échantillon. Puis, quand on parle d'automédication, il faut définir un peu qu'est-ce que ça veut dire. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un phénomène qui est quand même assez complexe. Puis, il n'y a pas de consensus sur c'est quoi exactement l'automédication. Il y en a qui disent c'est de se diagnostiquer une maladie, de décider le médicament, de décider tout ça. Il y en a qui disent non, ce n'est pas de diagnostiquer la maladie, mais c'est de décider un traitement. Mais finalement, ça implique toujours un concept d'action individuelle. Ça implique toujours que le patient prend la décision d'essayer un médicament ou de changer une dose. C'est comme ça qu'on l'a utilisé, nous, dans l'étude. Finalement, l'automédication, c'est de faire quelque chose par soi-même, sans nécessairement consulter un professionnel de la santé. Donc, la problématique, comme je disais tout à l'heure, il y a un manque de données proventes sur l'efficacité et la sécurité du cannabis. Il y a très peu d'études sur l'automédication avec le cannabis chez les personnes qui vivent avec de la douleur. Au Québec, actuellement, à ma connaissance, il n'y en a pas. Puis, dans les priorités de recherche, actuellement, il y avait aussi la comparaison des préjudices qui peuvent être reliés à l'usage du cannabis sous supervision et sans supervision pour voir s'il y a vraiment une différence entre les deux. Donc, les objectifs du projet qu'on a réalisés, il y avait trois grands objectifs. Tout d'abord, à gauche, on voulait décrire l'usage du cannabis chez les personnes qui vivent avec de la douleur. Donc, on voulait savoir c'est quoi la fréquence d'utilisation, c'est comment vous l'avez, comment il est utilisé, c'est quoi les concentrations. Est-ce que les gens ont consulté des ressources d'information pour s'informer sur le cannabis? Puis, dans les personnes de l'étude qui ont arrêté d'en prendre, on voulait savoir les raisons, qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté de prendre du cannabis. Puis, le deuxième objectif, c'était de quantifier les perceptions des utilisateurs et des utilisatrices. Donc, quantifier l'efficacité, à quel point vous trouvez ça efficace ou pas efficace, à quel point vous pensez que c'est sécuritaire ou que ce n'est pas sécuritaire, d'aller chercher c'est quoi les bénéfices à l'utiliser, c'est quoi les inconvénients que vous avez rencontrés, puis aussi de faire ressortir les barrières puis les facteurs facilitants. Donc, les obstacles que les personnes peuvent rencontrer puis les facteurs qui les ont aidés. Puis, finalement, on voulait caractériser le phénomène de l'automédication, donc essayer de le définir, définir qu'est-ce qui distingue, comment les gens s'automédiquent avec le cannabis. S'ils le font, parce que ce n'est pas toutes les personnes qui participent à l'étude qui est en situation d'automédication. Donc, la méthodologie, c'est un peu la recette, comment on a fait pour réaliser le projet. Tout d'abord, le devis de recherche, c'est, finalement, le devis, c'est quel type de recherche on a mené. Donc, c'était une étude descriptive transversale. Quand on parle d'études descriptives, donc, le but, c'était vraiment de décrire, décrire qu'est-ce que les gens prennent, décrire de quelle façon ça se passe. C'est souvent le type d'études qu'on fait avec des sujets qui sont peu étudiés, qui sont nouveaux, qu'on veut vraiment avoir un premier portrait de situation pour, après ça, amener des nouvelles questions puis faire des projets qui sont plus précis. Donc, ce n'est pas une étude où on va aller chercher un lien de cause à effet ou qu'est-ce qui peut, un déterminant de telle chose. Ça fait que c'est vraiment de décrire un portrait. Puis, transversale, ça veut dire qu'on le fait une fois, à un moment dans le temps, contrairement aux études longitudinales qui vont avoir plusieurs points de collecte de données dans le temps. Donc, on a fait la collecte de données à un moment précis dans le temps. La population cible, c'est un échantillon non-probabiliste. Il y a beaucoup de termes, je vais essayer de les expliquer de la façon la plus claire possible. Non-probabiliste, ça veut dire que l'échantillon de personnes qu'on est allé chercher n'était pas dû au hasard. C'est des personnes qu'on a ciblées. Donc, il fallait que les personnes vivent avec de la douleur puis qu'ils utilisent le cannabis. Ça fait que c'était pas dû, tu sais, on n'a pas pris un boton puis on a pigé des noms. C'était vraiment une population qu'on avait ciblée. Puis quand on dit l'échantillon de convenance, c'est qu'on a fait des entrevues, vous allez le voir, on a pris des personnes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne qui réponde puis qu'on ait atteint le nombre de personnes dont on avait besoin. Donc, les personnes qui ont fait partie de l'échantillon nécessairement vivaient avec de la douleur puis utilisaient du cannabis. On a recruté les personnes pour la présente étude au sein de la cohorte COPE. Puis cette cohorte-là, c'est une étude qui a été réalisée en 2019 par la Chaire de recherche en douleur chronique. C'était un questionnaire web qui avait été envoyé que les personnes ont répondu partout au Québec, 2000 personnes. Puis dans ces 2000 personnes-là, il y en a 1114, je crois qu'il avait accepté d'être contacté pour des nouveaux projets de recherche. Donc, nous, on a envoyé des courriels d'invitations à participer à l'étude à ces 1000 personnes-là qui avaient accepté qu'on les recontacte. Donc, les critères d'inclusion, qu'est-ce que les personnes devaient avoir pour pouvoir participer à l'étude? Bien, nécessairement, ils avaient fait partie de la cohorte COPE parce qu'on les a recontactés parce qu'ils nous avaient laissé leurs coordonnées. Il y avait 18 ans et plus, évidemment. Il y avait de la douleur depuis plus de trois mois. Donc, les critères de la douleur chronique devaient parler français et puis utiliser du cannabis présentement ou en avoir utilisé dans la dernière année, dans les 12 derniers mois. Puis, ce qu'on a fait pour la collecte des données, c'est des entrevues téléphoniques structureuses. Donc, on a fait des entrevues environ d'une heure au téléphone. Puis, ce qu'on dit structureuses, c'est qu'on avait un questionnaire qui était standardisé. Donc, standardisé, c'est que le questionnaire était posé de la même façon avec toutes les personnes, les mêmes questions dans le même ordre. puis, on a eu des participants de partout au Québec qui ont répondu. Ensuite, la collecte des données, ça s'est étendu du 10 janvier 2023 au 25 mai 2023. Donc, la première vague de courriels, on les envoyait à peu près par vague de 50 pour ne pas avoir trop d'appels à faire en même temps. donc, on invitait les personnes par vague de 50 à participer à l'étude. Donc, les premiers 50 courriels ont été envoyés au début janvier. Environ le début mars, on avait 50 appels téléphoniques de réalisés. Puis, une deuxième vague de courriels qui a été envoyée à partir du mois de mars, une relance pour les personnes qui n'auraient pas pu participer ou qui n'avaient pas vu le premier courriel ont pu se manifester. Puis, on a réalisé la dernière entrevue le 25 mai 2023. Puis, au préalable, le projet avait été approuvé par le comité éthique de l'Université du Québec au mois de novembre 2022. Pour fabriquer, dans le fond, pour faire le questionnaire, on s'est inspiré de l'enquête québécoise sur le cannabis. Peut-être que des gens présents aujourd'hui ont déjà rempli cette enquête-là. Donc, on a pris des questions de l'enquête québécoise sur le cannabis 2021 puis l'enquête canadienne. Puis, il y a des questions qui ont été prises telles quelles vraiment dans le questionnaire. Puis, ce qui est le fun de faire ça, c'est qu'ensuite, on peut comparer est-ce que les résultats sont différents à la population générale. On a pris aussi des questions dans le Medical Cannabis Access Survey qui a été fait par l'Université du Manitoba à l'été 2022. Puis, il y a aussi des questions qu'on a développées nous-mêmes en équipe. On a fait une journée de consultation, je pense, en mai 2022 pour vraiment trouver des idées de questions qui pourraient être posées dans le questionnaire. Qu'est-ce qu'on a été mesuré? Les variables sociodémographiques qu'on demande toujours comme l'âge, le sexe à la naissance, le genre et toute la liste que vous voyez présentement. Puis, on a mesuré aussi les caractéristiques de la douleur. Il y a des caractéristiques, c'est important de mesurer quand on fait un projet de recherche en douleur. Donc, la localisation où les gens ont mal, comment c'est apparu, est-ce qu'il y a des composantes neuropathiques, c'est quoi l'intensité, à quel point ça interfère dans votre quotidien, est-ce que vous avez des symptômes d'anxiété-dépression? Puis, on a mesuré aussi le catastrophisme qui a un peu la tendance à catastrophiser finalement la situation. On a mesuré aussi, je ne les répéterai pas parce que je vous les ai présentés dans les objectifs, mais on est allé mesurer tout ce qui était le type de produit, l'efficacité, les expériences en lien avec le taux de médication pour vraiment avoir un portrait puis remplir les objectifs qu'on s'était donnés. J'arrive maintenant à la section des résultats qui est probablement la plus intéressante pour la part d'entre vous. Donc, vous voyez, je vais commencer par la petite pastille verte que vous voyez en bas à droite. Quand vous voyez N égale 73, c'est le nombre de personnes qui a participé à l'étude. Donc, il y a 73 personnes qui ont complété l'entrevue téléphonique. L'âge moyen de ces personnes-là était de 54 ans. Le sexe à la naissance, on avait 77 % de femmes, 23 % d'hommes. Il faut dire que la Courcope avait déjà les gens chez qui, dans la courbe dans laquelle on est allé recruter les personnes, avait déjà une bonne proportion de femmes. Donc, ça ressort ici encore qu'il y a plus de femmes qui ont participé à l'étude. Puis, pour ce qui est de l'identification de genre, c'était les mêmes pourcentages, mais on a une personne qui est en questionnement sur son identité de genre. Au niveau des études, on avait 80 % des personnes qui avaient complété un diplôme d'études postsecondaires, soit une technique au cégep, un bac, une maîtrise, un doctorat. Il y a 21 % des personnes qui habitaient en région éloignée. À la fin du questionnaire, on demandait votre région de résidence puis le code postal, les trois premiers caractères du code postal pour savoir si ces personnes demeuraient en zone rurale, en zone urbaine. Il y a 21 % qui est en région éloignée. Puis, il y a des personnes de toutes les régions administratives du Québec, je crois, sauf le centre du Québec, la région de Victoriaville, mais c'était intéressant de voir qu'on avait des gens de partout. Au niveau de l'occupation, on avait 37 % de personnes en emploi, soit en plainte, en partiel, 25 % à la retraite, 29 % en invalidité. Puis, le autre 9 %, c'était par exemple des personnes à la maison, des étudiants. C'était principalement ça. Puis, on demandait aussi « Est-ce que vous aviez déjà consommé du cannabis avant l'âge de 24 ans? » Donc, c'est un petit peu plus que la moitié des personnes qui avaient déjà utilisé le cannabis avant. Fait que, si on y va avec les caractéristiques de la douleur, l'intensité moyenne de la douleur sur une échelle de 0 à 10 dans la dernière semaine était de 5,2 sur 10. C'est quand même assez représentatif de ce qu'on retrouve dans les autres études en douleur. Ça se tient souvent autour de 5, 5,4. Il y avait 83 % des personnes qui avaient de la douleur depuis plus de 10 ans. Ça, c'est un pourcentage qui est plus haut que dans les autres études en douleur. Donc, on voit que les gens avaient vraiment de la douleur depuis longtemps. Il y en a qui étaient 40, 45, 50 ans. 37 % des personnes avaient de la douleur généralisée. Donc, vraiment partout dans leur corps. Il y avait aussi 92 % des personnes qui avaient de la douleur multicide, ce qui veut dire qu'ils avaient mal à deux endroits ou plus. Donc, par exemple, j'ai mal au coude, à l'épaule, puis à un pied. Ça fait que c'est vraiment presque 100 % des personnes qui avaient deux sites de douleur et plus, ce qui est aussi, dans le fond, c'est une plus grande proportion que ce qu'on retrouve dans les autres études en douleur. il y avait 59 % des personnes qui présentaient des douleurs neuropathiques, puis quand même, plus du tiers des personnes qui avaient des symptômes anxio-dépressifs qui étaient de modérés à sévères. Pour ce qui est de la consommation de cannabis, on a demandé aux personnes pour quelles raisons vous prenez le cannabis, parce que dans nos critères d'inclusion, ce n'était pas obligé d'être pour la douleur, on voulait juste les gens qui utilisent le cannabis, mais finalement, la douleur était la raison principale pour 97 % des personnes. Après ça, les gens disaient « je le prends aussi pour améliorer mon sommeil », puis ils pouvaient cocher plusieurs cases, ce n'était pas juste une raison. Puis aussi, 42 % des personnes ont dit « moi, je le prends pour l'aider avec le stress ou l'anxiété ». Au niveau, on voit en haut que c'est 62 personnes sur l'échantillon de 73 qui en prenaient actuellement. Puis, les personnes qui ont arrêté d'en prendre on en avait 10 et puis là, vous voyez que ça n'arrive pas à 73 parce qu'il y a une personne qui n'a pas répondu à cette question-là. Les gens peuvent toujours choisir de sauter des questions donc on n'arrive pas à 73 pour cette question-là. Mais dans les personnes qui avaient arrêté d'en prendre au cours de l'année, la majorité, c'était parce qu'ils disaient « ça n'a pas fonctionné, ça coûte cher, je l'ai essayé, ça ne marche pas, donc je n'ai plus d'intérêt à l'utiliser ». Il y en a 70 % aussi qui avaient ressenti des effets secondaires indésirables, en anglais, on dit « buzzer », ils n'aimaient pas se sentir cognitivement, de ne pas se sentir « je cherche mes mots ». C'est ça, de ne pas être « sharp » comme on dit, de sentir qu'ils sont un peu dans le brouillard et qu'ils sont lents, tout ça, c'est des choses qu'ils n'aimaient pas, surtout quand les gens travaillent et ont besoin d'être vraiment présents. Puis, il y en a aussi qui disaient « moi, j'ai arrêté parce que c'était trop cher » ou « ça a eu un impact négatif sur mon travail, mes études ». Donc, c'est ça. Au niveau des méthodes de consommation, la façon que le cannabis est utilisé, j'ai mis directement les résultats d'enquête québécoise sur le cannabis dont je vous parlais tout à l'heure, puis les résultats de notre étude pour que vous puissiez vraiment voir visuellement la différence dans les réponses. Puis, la question a été posée exactement de la même manière, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser comme ça. Je ne vais pas tout nommer les pourcentages, mais je voulais attirer votre attention sur la différence en bas sur le cannabis fumé. Donc, dans l'enquête québécoise sur le cannabis, c'est 82 %. Donc, c'est vraiment dans la population générale, les gens qui utilisent du cannabis, 82 % le prennent fumé ou c'est une des méthodes qu'ils utilisent parce que ce n'est pas mutuellement exclusif. Puis, il y a beaucoup moins de gens dans l'étude qu'on a réalisé qui utilisaient du cannabis fumé que dans la population générale. Puis, on voit, si on remonte un petit peu les gouttes orales à mettre sous la lampe les sprays, dans notre étude, c'est 60 %. Puis, dans la population générale, c'est 30 %. Ça fait qu'on a comme un... C'est un peu inversé à ce niveau-là. Les gens vont voir des formes de cannabis qui sont différentes que ce que la population générale prend. Puis, on voit aussi le mode de consommation ingérée, qui est les pilules ou les gélules. C'est 33 % dans notre étude, 15 % dans la population. Ça fait que ça peut peut-être avoir avec l'anabilone qui est prescrit dans le fond par les médecins. Ça serait allé à vérifier. Ça n'a pas été mesuré, mais ça pourrait être une hypothèse. Je trouvais ça intéressant de le mettre comme ça étant donné qu'il y a vraiment une différence dans les modes de consommation. Ensuite, la concentration utilisée. On n'est pas allé chercher les pourcentages exacts. On voulait plus savoir, en général, est-ce que vous prenez du THC? Est-ce que vous prenez du CBD? Je pense que je ne l'ai pas expliqué encore. La différence THC-CBD, c'est les ingrédients actifs qui sont dans le cannabis qui vont avoir un effet sur notre corps. Si on parle du THC, c'est lui qui va avoir un effet psychoactif. C'est lui qui peut nous faire sentir un peu dans les nuages, un peu au ralenti, tandis que le CBD n'aura pas cet effet-là. Lui, il n'a pas d'ingrédients psychoactifs. C'est vraiment la différence entre les deux. Dans l'étude, on voit en bleu que 18 % des personnes préféraient les produits dominants en THC. Ensuite, 27 % des personnes préféraient les produits qui sont dominants en CBD. 6 % vont préférer des produits équilibrés. Des fois, on a un produit qui peut avoir, par exemple, 1 % de CBD, 27 % de THC, mais il y a des produits qui sont, mettons, 12 %, 12 % qui vont vraiment être équilibrés. puis la majorité des personnes dans l'étude, 45 %, préféraient plusieurs combinaisons. Puis ce que j'ai entendu le plus souvent, c'est, par exemple, j'utilise le THC le soir avant de me coucher parce que je m'en vais dormir, puis le CBD le matin pour ne pas être un peu au ralenti puis passer une belle journée. Puis ça, c'est différent aussi de l'enquête québécoise. Je ne l'ai pas mis parce qu'il y avait une petite différence dans la question, mais la combinaison de produits était beaucoup moins présente dans la population générale. Je pense que c'était 16 %. Ça fait que si on voit que les gens qui l'utilisent pour la douleur ont fait des essais puis ont trouvé des combinaisons finalement qui leur convenaient. Puis la moyenne en fréquence d'utilisation dans notre étude, c'était deux fois par jour, tandis que dans la population générale, ce n'est vraiment pas la majorité des gens qui en prennent à tous les jours, mais ici, c'est utilisé de façon thérapeutique puis c'est ça en moyenne deux fois par jour que les gens l'utilisaient. Ici, c'est les ressources, les principales ressources que les gens ont consultées dans la dernière année pour s'informer sur le cannabis. Donc, on voit que ce qui arrive en haut, c'est les sites web. Quand on parle de sites web de défense de droits, c'est par exemple la Société canadienne du cancer, l'Association québécoise de la douleur chronique, vraiment des sites qui sont faits pour les patients, pour informer les patients. Puis ensuite, les sites web plus comme les CIS ou les universités qui produisent des documents là-dessus. Puis ensuite, vient le médecin de famille, ou les médecins spécialistes. Fait que c'est ça, on voit un peu que les ressources, en premier, les gens vont plus aller sur Internet. Puis en plus, ensuite, c'est les médecins et médecins spécialistes. Aussi, les magasins de cannabis légal, qu'il faut faire attention parce qu'eux, ils ne sont pas nécessairement habilités à donner des conseils. Ils peuvent conseiller les produits, mais pas nécessairement les mettre en lien avec un symptôme ou une maladie. Puis on voit ensuite, pharmacien-pharmacienne, groupe de soutien, infirmière-infirmière, puis naturopathe. Ensuite, la fameuse question sur l'efficacité du cannabis pour la douleur. Donc ici, ce qu'on est allé demander, c'est la perception de la personne sur l'efficacité du cannabis. 10 % ont trouvé ça pas du tout efficace, 10 % un peu. Puis après ça, si on va modérément très efficace, extrêmement efficace, on voit que c'est, dans le fond, 80 % des personnes qui ont répondu trouvaient ça de modérément efficace à extrêmement efficace. Je dirais juste mettre un grain de sel sur ce résultat-là qu'il faut être interprété avec prudence. premièrement, c'est la perception qu'on est allé voir de la personne et on n'a pas mesuré l'efficacité du produit en tant que tel. Ça fait que c'est vraiment est-ce que la personne a pensé que c'était efficace ou pas? Puis deuxièmement, il peut y avoir un biais avec ce type de questions-là. On peut se dire que les personnes qui ont répondu, c'est ceux qui avaient eu une super bonne expérience ou ceux qui avaient eu une très mauvaise expérience, un peu comme si on loue un appartement sur Airbnb puis il est tout sale puis il a du poil puis ça pue ou c'est le meilleur appartement qu'on n'a jamais loué. Il y a plus de chances qu'on ait écrit un commentaire que si finalement c'était moyen puis ça passe inaperçu. C'est un peu ça avec ce type de questions-là. Donc, on peut avoir des personnes qui ont vraiment aimé ça puis qui avaient le goût d'en parler ou des personnes qui n'avaient vraiment pas aimé ça. Mais ce qu'on peut retenir quand même, c'est que c'est efficace pour une partie des personnes qui vivent avec la douleur. La perception du risque. Donc, on a demandé quel est le risque pour la santé d'utiliser du cannabis. Donc, 73% des personnes ont dit qu'il n'y avait aucun risque à un risque minime. 27% ont dit qu'il y avait un risque modéré à élevé. Puis, le risque de dépendance, 86% des gens ont dit oui. On demandait seulement oui, non. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de dépendance avec le cannabis? 8% ont dit non. Puis, 6% ne se sont pas prononcés. Ils disaient qu'ils ne le savaient pas. Je vois le temps qui avance. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Au niveau des perceptions sur les bénéfices, inconvénients, c'était des questions ouvertes. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de choix de réponse. On disait aux personnes « Vous pouvez répondre ce que vous voulez. » Donc, quels sont les bénéfices, quels sont les inconvénients à utiliser le cannabis? Les thèmes qui sont ressortis le plus souvent, c'est ceux-là. Donc, au niveau des bénéfices, il y avait effectivement le soulagement de la douleur, l'amélioration de la qualité de vie qui a été nommée vraiment souvent aussi, de reprendre le travail, reprendre les activités quotidiennes qui n'étaient plus possibles de faire. Il y a aussi la diminution d'utilisation des médicaments, notamment les opioïdes qui sont ressortis souvent. Les personnes disaient « Je prends moins d'opioïdes depuis que je prends du cannabis. » Il y en a qui voyaient ça comme un complément à la médication qui était déjà prescrite. Puis, il y en a beaucoup aussi qui disaient qu'ils ne ressentaient pas des fins indésirables. Au contraire, les inconvénients, ça a été nommé qu'ils pourraient avoir des effets potentiels sur la santé, comme par exemple avec le cannabis fumé qui pourrait être dommageable pour les poumons. Il y en a qui ont des effets secondaires comme une diminution de la concentration, de la mémoire, de l'appétit. Ça peut limiter les activités. Donc, conduire un automobile, travailler, faire des études, puis aussi aller en voyage. Ce n'est pas légal partout, le cannabis actuellement. Donc, si on voyage dans un autre pays, on ne peut pas l'apporter. Il y a le prix élevé des produits qui était un inconvénient. Aussi, il y a encore les tabous. Les gens ne sont pas à l'aise d'en parler. L'autorisation médicale, c'est souvent problématique. Le processus, des fois, c'est long. Des fois, le médecin ne l'autorise pas. C'est quelque chose qui est ressorti aussi. Puis, la difficulté à trouver des informations qui sont fiables. Les gens disent, il y a plein de choses que je lis, mais je ne sais pas si je peux me fier à ça ou pas. Donc, c'est pas mal le portrait au niveau des barrières, des facteurs facilitants. Donc, quels sont les obstacles ou les facteurs qui ont facilité l'usage du cannabis pour les personnes? Au niveau des barrières, on avait un manque de connaissances des professionnels de la santé sur le cannabis. Puis, le prix élevé des produits qui est ressorti vraiment souvent. Puis, le peu d'ouverture de la part des professionnels de la santé qui a été noté aussi comme des obstacles importants à l'usage. Puis, les facteurs qui ont facilité l'usage de cannabis. Mais on parle de l'accessibilité. Puis là, on ne parle pas de la légalisation parce que vous voyez qu'ils arrivent en troisième. L'accessibilité, ici, on parle de la vente en ligne, de la vente en personne. Donc, le fait d'avoir des magasins légaux puis des sites de vente. Donc, on peut penser que les personnes, il y avait accès déjà avant, mais il y a d'autres façons de s'approvisionner. Donc, le fait de pouvoir commander en ligne puis d'avoir des magasins légaux, c'est quelque chose qui a vraiment facilité l'accès. Puis, la diversité des produits disponibles. Puis, la légalisation c'est sûr que c'est venu aider aussi beaucoup de personnes. Ici, j'ai un gros tableau à vous présenter. En fait, on a posé trois questions sur, en fait, on voulait faire un peu la différence entre l'automédication, ceux qui ont des autorisations médicales, ceux qui n'en ont pas. Donc, on a posé trois questions aux personnes. Avez-vous une autorisation pour le cannabis médical? Oui, non. Est-ce que vous prenez du cannabis non médical, donc du cannabis récréatif ? Oui, non. Puis, pour votre usage, est-ce que vous êtes accompagné par un professionnel de la santé ? Oui, non. Donc, on voit dans notre échantillon, il y avait 55 % des personnes qui avaient une autorisation de cannabis médical, puis 45 % qui étaient sans autorisation. Pour ceux qui utilisaient du cannabis médical seulement, là, on veut encore avec le 100 % de l'échantillon, on avait le tiers des personnes qui avaient seulement du cannabis autorisé par un médecin, donc qui n'allait jamais en acheter à la SQDC ou dans un magasin. On avait 21 % des personnes qui utilisent autant le cannabis de leur autorisation médicale que du cannabis non médical ou récréatif. Puis, on avait 45 % qui étaient seulement en usage de cannabis récréatif. Ça fait qu'on voit déjà là que ça se départage un peu, puis on était quand même surpris de voir qu'il y avait 21 % des personnes qui utilisaient les deux. On se disait peut-être quand les gens ont une autorisation, on va aller seulement vers le médical, mais non, il y a des gens qui utilisent les deux. Puis, est-ce que vous êtes accompagnés pour un médecin par un professionnel de la santé, oui ou non? Bien, chez les personnes qui avaient seulement du cannabis médical, il y avait 23 % des personnes qui étaient accompagnées et 11 % des personnes qui ne l'étaient pas. Ça fait que ça, ça nous a vraiment surpris parce qu'on se disait avec une autorisation médicale, les gens nécessairement vont être accompagnés par un professionnel de la santé, mais il y a des gens qui nous disaient non, tu sais, moi, on m'a signé l'autorisation et on n'en a jamais reparlé, ça fait que je ne perçois pas que je suis accompagnée pour mon usage de cannabis. Chez les gens qui prenaient les deux, donc médical et non médical, on avait 7 % qui étaient accompagnés, 14 % qui n'étaient pas accompagnés par un professionnel de la santé. Puis, chez les gens qui étaient seulement avec du cannabis non médical, donc seulement du cannabis récréatif, bien étonnamment, on en a 8 % qui disaient, ben oui, moi, je suis accompagnée, je pose des questions à mon médecin, je pose des questions à mon pharmacien, j'ai des réponses, je conçois que je suis accompagnée pour mon utilisation de cannabis. Puis, on avait 37 % qui se disaient non accompagnés. Ça fait que c'est quand même surprenant qu'on se disait, finalement, l'autorisation médicale ne garantit pas que la personne a un suivi puis un accompagnement médical, puis au contraire, c'est pas parce qu'elle l'achète à la SPDC qu'elle ne va pas chercher les informations puis qu'elle ne va pas chercher un accompagnement. Donc, c'est des résultats qu'on trouvait quand même intéressants à présenter. Et, finalement, les derniers résultats que j'ai à vous montrer, c'est sur un peu les expériences de soins dans le système de la santé parce qu'on voulait voir, tu sais, est-ce que c'est les expériences passées des gens qui font, qui vont aller voir l'automédication, tu sais, si j'ai une expérience négative, peut-être je vais être porté finalement à ne pas aller voir un médecin pour mon usage de cannabis. Fait qu'on voulait voir un peu la perception des gens sur vraiment la douleur, le cannabis puis les soins de santé. Donc, le premier énoncé, je suis satisfait des soins de santé reçus jusqu'à maintenant pour la gestion de la douleur. C'était quasiment 50-50, on a 43 % des gens qui étaient d'accord, 57 qui ne l'étaient pas. Fait qu'on voit qu'il y a quand même un gros niveau d'insatisfaction des gens par rapport aux soins de santé reçus pour la gestion de la douleur. Est-ce que les professionnels de la santé que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant étaient bien formés en douleur chronique? Donc, encore là, 57 % pas d'accord, 42, 43 qui étaient d'accord. Donc, on est insatisfait, on trouve que les gens ne sont pas bien formés. Puis, est-ce que les professionnels que j'ai rencontrés étaient bien formés sur le cannabis, ces risques, ces bénéfices? Donc, ici, c'était 78 % qui n'étaient pas d'accord que les professionnels de la santé étaient bien formés sur le cannabis, puis 22 qui étaient d'accord. Fait qu'on a déjà un portrait dans le fond de ce qui ne fonctionne pas ou ce qui pourrait être étudié par rapport aux services qu'on donne en douleur puis au niveau du cannabis. Puis, ici, on demandait est-ce que c'est facile d'obtenir une autorisation pour le cannabis médical? Fait qu'il y a des gens qui ne l'ont jamais demandé, fait que ça ne s'appliquait pas, 25 %. 41 % ont trouvé que c'était facile d'obtenir l'autorisation. Puis, il y a quand même un tiers qui n'étaient pas d'accord, qui disaient que c'était compliqué d'aller obtenir l'autorisation. Fait qu'il y a d'autres choses qui pourraient être étudiées là aussi pour voir pourquoi ce processus-là est facile pour certaines personnes puis il ne l'est pas pour d'autres. Puis, finalement, on demandait en général mon entourage une perception positive du cannabis parce qu'on disait peut-être que les tabous, les préjugés qui sont présents pourraient dissuader les personnes d'en prendre, mais on avait quand même plus que la moitié des personnes qui étaient d'accord qui disaient que leur entourage avait une perception positive. 37 % qui n'étaient pas d'accord puis un 7 % qui ne sait pas qui n'ont pas été demandé à leur entourage finalement ce qu'ils pensaient du cannabis. Fait que je vous ai présenté beaucoup de résultats en rafale. Ça vous a fait beaucoup d'informations. Mais tu sais, après ça, il faut se poser la question qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous dit ces résultats-là, qu'est-ce qu'on peut interpréter puis qu'est-ce qu'on peut prendre pour amener des questions pour des futures études. Un premier constat qu'on a fait, en fait, c'est que la population de personnes qui vivent avec la douleur puis qui utilisent le cannabis, c'est une population qui se distingue autant des gens en douleur que des gens de la population générale qui prend du cannabis. Si on prend, mettons, on compare avec les études sur la douleur, dans l'étude qu'on a réalisée, il y avait beaucoup plus de personnes avec de la douleur multicide, beaucoup plus de personnes qui avaient de la douleur depuis longtemps. On peut générer des hypothèses avec ça. Est-ce que les gens qui prennent du cannabis, c'est parce qu'ils ont essayé plein de choses, ça fait longtemps qu'ils ont mal, ils n'ont pas trouvé de traitement qui était efficace? Ce ne sont pas des constats que je fais, c'est plus des questions que je vous lance. Puis, si on compare avec la population générale qui prend du cannabis, comme je disais tantôt, en douleur, les personnes vont moins vers le cannabis fumé, ont une plus grande fréquence d'utilisation, puis vont faire plus de combinaisons de produits. Ça fait une population, si j'ai mis en vert au milieu, qui se distingue un peu sur les deux plans. C'est un peu, je trouvais ça intéressant de le mettre parce que ça amène des questions. Est-ce que c'est des gens, justement, ça fait longtemps, ce n'est pas le premier traitement qu'ils ont essayé probablement? Est-ce qu'ils vont moins vers le cannabis fumé parce qu'ils ont des préoccupations pour la santé? C'est vraiment des questions qui pourraient être explorées dans des futures études. Ensuite, les constats qu'on fait, c'est qu'en général, les personnes participantes qui ont une perception positive du cannabis autant pour l'efficacité que pour le niveau de risque. On parle des participants de l'étude qui ont un... Ça s'étend même aux proches. La dernière question que je vous ai présentée tantôt, les proches aussi avaient une perception positive. On voit que les personnes sont plus susceptibles d'aller chercher des informations sur le cannabis sur Internet qu'auprès d'un professionnel de la santé. Ça, en tant que professionnel de la santé, ça vient de chercher un peu de dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas si les gens vont aller plus sur Internet qu'aller voir les professionnels. C'est quelque chose qu'ils pourraient étudier aussi dans d'autres projets de recherche. Ça aussi, je trouvais ça intéressant. Les barrières qui ont été identifiées par les personnes participantes, ils ne nuisent pas à l'usage. Ce n'est pas un obstacle qui fait que la personne ne va pas utiliser le cannabis. C'est un obstacle qui va nuire à son usage sécuritaire. Les barrières qui avaient été identifiées, c'était le manque de connaissances des professionnels, le manque d'ouverture, puis le prix qui est trop cher. Ça, ça va nuire à un usage sécuritaire parce que si les professionnels manquent de connaissances, ont peu d'ouverture, les gens vont le prendre quand même. Donc, peut-être ils vont avoir un usage qui est moins sécuritaire. Puis si le prix est trop cher, à un moment donné, les gens vont s'approvisionner vers d'autres sources. Les sources illégales existent encore. Donc, encore là, ça pourrait nuire à l'usage sécuritaire. Donc, je trouvais que ces barrières-là étaient quand même très parlantes. Puis finalement, on se rend compte qu'en contexte réel, l'usage de cannabis, ce n'est pas juste j'utilise médical, j'utilise non médical. C'est qu'il peut y avoir plein de profils, plein de combinaisons. Les gens peuvent essayer plein de choses. Puis il faut en tenir compte que ce n'est pas parce que j'ai une autorisation que je n'achète pas à la SPDC, vice-versa. Ça fait que d'avoir un peu les yeux ouverts par rapport à tous ces profils-là qui peuvent se dessiner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme recommandation au terme de tous ces résultats? Pour les personnes qui vivent avec de la douleur chronique, c'est de ne pas hésiter d'engager une discussion honnête avec les professionnels de la santé que vous rencontrez à propos de votre usage. C'est quelque chose qui est légal, que vous avez tout à fait le droit de prendre. Peu importe si le médecin pense que ce n'est pas efficace, efficace, dangereux, pas dangereux. N'hésitez pas à le nommer, que vous en prenez, nommer les produits, qu'est-ce que vous avez essayé. Puis, ce qui est intéressant des fois de faire, c'est de faire un journal d'utilisation, vraiment de noter j'ai pris tel produit à telle heure, telle journée, je me suis sentie comme ça après. Puis, à un moment donné, on peut voir des tendances. À chaque fois que je prends ce produit-là, le lendemain, je ne me sens pas bien ou des trucs comme ça. Des fois, c'est intéressant de montrer ça au médecin ou à un professionnel de la santé. Ça peut aider finalement à soutenir la prise de décision pour voir est-ce qu'on continue, est-ce qu'on fait d'autres choses. Finalement, ce qu'il y a à retenir, c'est n'hésitez pas à en parler, c'est légal et c'est vraiment une question de santé que le médecin soit au fait de tout ça. Pour les professionnels de la santé, gardez en tête que les personnes peuvent utiliser du cannabis qui proviennent de plusieurs sources. Même si, par exemple, vous êtes médecin et vous avez signé une autorisation médicale, ça ne veut pas dire que le patient va juste prendre ça. Il ne faut pas avoir peur de poser la question ou encore là d'engager la discussion par rapport à ça. Après avoir signé l'autorisation médicale, des fois voir avec le patient c'est quoi les options de soutien qui pourraient être offertes, est-ce qu'il pourrait avoir une collaboration interprofessionnelle, gérer aussi les attentes par rapport au cannabis. Puis aussi tenter de minimiser les impacts négatifs avec une substance pour lesquelles on manque de données probantes, on ne sait pas si c'est efficace, on ne sait pas si c'est sécuritaire. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est minimiser les impacts négatifs, un peu comme l'approche de réduction de méfaits en travail social. Qu'est-ce que je peux faire pour minimiser les impacts, c'est faire le suivi, s'entendre avec le patient d'une façon fonctionnée puis s'assurer finalement de faire le suivi serré puis être au courant de ce que le patient prend. Puis pour la recherche, puis les organismes qui subventionnent la recherche, c'est de promouvoir la recherche inclusive afin d'éviter qu'il y ait des personnes qu'on oublie, des personnes qui ont un profit plus complexe. Ce que je veux dire ici, c'est que souvent les projets sont soit sur le cannabis médical, soit sur le cannabis récréatif, mais essayer dans ces projets-là d'inclure tout le monde puis de savoir qu'il y a des gens qui n'utilisent pas juste une sorte de cannabis pour pouvoir justement les inclure puis ne pas oublier ces personnes-là. Puis aussi explorer comment les patients aimeraient être supportés pour leur visage de cannabis puis essayer de trouver des solutions qui pourraient être mises en place de façon réaliste dans les milieux cliniques. Les forces et limites de l'étude en terminant, c'est que les personnes provenaient pratiquement de l'ensemble des régions du Québec. Donc, on a vraiment une belle représentativité à ce niveau-là. Puis les entrevues téléphoniques ont permis d'expliquer, clarifier certains termes, prendre le temps de parler puis les gens ont pu poser des questions puis s'exprimer. Je pense que ça a été quand même apprécié. Au niveau des limites, ce n'est pas une étude qu'on ne peut pas confirmer de présence, de relations causales. Donc, on ne peut pas faire de lien de cause à effet entre les données. On n'a pas assez de personnes qui ont participé. Puis le fait que les entrevues téléphoniques n'étaient pas anonymes, autant ça peut être un avantage d'avoir parlé avec les gens, autant ça peut être un désavantage parce qu'il peut y avoir un biais, les gens ne peuvent pas être à l'aise de donner toute l'information. Mais on a essayé de créer un climat de confiance le plus possible pour que la discussion soit facile pour les personnes participantes. Je vous partage en dernier quelques ressources sur la douleur, autant sur la douleur que le cannabis. Vous connaissez déjà la QDC, il y a le site Gérer ma douleur que vous pouvez parcourir. Il y a une tonne de ressources sur ce site-là qui sont intéressantes. Aussi, le réseau québécois a de recherche sur la douleur. Puis au niveau du cannabis, si vous voulez une information en général sur les produits, comment on les utilise, il y a le site de la SQDC qui est super bien fait par rapport à ça. Puis étonnamment, il y a un dossier sur le cannabis médical sur le site de société Arthritis Canada qui est vraiment, vraiment bien fait, vraiment complet. Il y a plein de petits onglets. Il y a des outils. Vraiment, c'est une ressource super intéressante pour le cannabis en douleur. Je vous ai mis aussi le numéro de la ligne d'entraide. Puis finalement, il y a un cahier qui a été produit par l'Université Laval qui est disponible sur le site Gérer ma douleur. Un cahier d'une vingtaine de pages. Puis c'est un peu comme un support à l'utilisation pour quelqu'un qui veut commencer. Idéalement, c'est fait en compagnie du médecin ou d'un professionnel de la santé. Mais il y a vraiment plein d'outils, des questions à se poser, des suivis à faire. Je trouvais que c'était un outil super intéressant à vous présenter. Finalement, je remercie ma directrice de recherche, professeure Naïs Lacasse, les co-chercheurs, co-chercheuses puis tous les membres de la chaire de recherche qui m'ont soutenue et qui m'ont aidée dans ce projet-là. Puis encore, merci à la QDC de m'avoir permis de présenter le projet Semi. Merci.